Bonjour, mon nom est Alexandre. Et moi Marie-Ève. Et on est guide animateur à l'atelier. Alexandre, est-ce que tu savais qu'en ce moment même, on se trouve au-dessus d'une importante quantité de déchets qui est enfouie sous le sol? Oui, en effet. Le Parc Frédéric-Bac, avant d'être un parc, a été un important site d'enfouissement pendant près de 40 ans. Et puis, pendant cette période-là, environ 40 millions de tonnes de déchets sont accumulés ici. Une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui a été fait avec tous les déchets? Eh bien, on ne les voit plus aujourd'hui, mais ils sont encore là. Ils se décomposent présentement sous nos pieds. Auparavant, le site était étudié pour l'extraction de calcaires du milieu du 19e siècle jusqu'en 1988, mais aussi pour l'enfouissement de déchets de 1968 à 2009. Et puis, ces déchets-là prennent beaucoup de temps à se décomposer parce qu'ils sont composés en majorité de matières organiques qui viennent des restes de table. Ces restes de table-là, en se décomposant, vont produire deux contaminants principaux, le lixivia et le biogaz. Et dis-moi, comment est-ce que ça se décompose, les déchets? Et puis, c'est quoi le lixivia? Les matières organiques vont naturellement contenir beaucoup d'humidité. Et puis, cette humidité-là, quand elle va être enfermée sous la terre, va se condenser pour aller sous forme liquide. Ce liquide-là va passer au travers des déchets. Il va former ce qu'on appelle le lixivia, qu'on appelle plus communément du jus de poubelle. Et puis, le jus de poubelle, c'est un liquide qui est très odorant et chargé de matière toxique. Le reste des matières organiques est décomposée grâce à des bactéries, qui sont des tout, tout, tout petits êtres vivants. Les bactéries vont, en quelque sorte, digérer la matière et faire ressortir ce qu'on appelle le biogaz. Si son nom traité, le biogaz et le lixivia peuvent représenter des enjeux importants pour l'environnement. Par exemple, le lixivia, s'il réussit à atteindre la nappe d'eau souterraine, eh bien, il peut la contaminer et la polluer. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'à travers le parc Frédéric Bach, on retrouve plusieurs différentes technologies environnementales comme celle-ci qui permettent de mieux gérer les contaminants qui sont reliés à la décomposition des déchets. Mais si les déchets sont encore sous nos pieds, comment est-ce qu'ils ont été recouverts pour qu'on puisse circuler dans le parc aujourd'hui? On a posé la question à Daniel Bisson, qui est agent technique au complexe environnemental de Saint-Michel. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors, la première question qu'on aurait pour vous, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les différents matériaux qui ont été utilisés pour recouvrir les déchets? Les déchets avaient besoin à la fin de chaque journée d'être recouverts par un recouvrement journalier pour empêcher les nuisances du site, c'est-à-dire le vent d'emporter la poussière et les déchets, les animaux d'aller dans les déchets et le gaz et les odeurs de sortir. Après ça, on a rajouté des débris secs quand les déchets ont terminé d'être mis en place pour donner une forme au site, une forme de dôme pour forcer l'eau à s'écouler vers les côtés. On a rajouté un géotextile par-dessus ces débris secs et une petite couche de matériaux drainants du sable pour faciliter l'écoulement du gaz vers les puits de captage. On a débuté le recouvrement final avec une première couche de matériaux très imperméables, c'est-à-dire des sols très fins qu'on a compactés, presque proches de l'argile. On a rajouté une couche de protection pour protéger cette première couche-là si on avait à intervenir dans le parc. Une couche de matériaux plus faciles pour la plantation pour protéger contre l'érosion de l'eau et du vent. Et on était prêt après ça à fabriquer le parc par-dessus le recouvrement final et les déchets. Il y a différentes épaisseurs qui ont été rajoutées pour ne pas aller intervenir dans les couches du recouvrement final. Moins épais où est-ce qu'on a juste du gazon, jusqu'à plus épais tout dépendant des plantations qu'on a par-dessus. Les arbres étant le plus épais pour que le réseau de racines se distribue mieux dans le sol. Et puis combien de temps est-ce que ça a pris en fait pour recouvrir tous ces déchets-là? Ça nous a pris environ 9 ans de fabriquer la forme qu'on voulait du parc. Et 4 ans de plus pour le recouvrement final pour être prêt à fabriquer le parc par-ensuite par-dessus. Comment est-ce qu'on s'assure que la décomposition des déchets est sécuritaire pour l'environnement et les gens du quartier? On a une équipe d'environ 15 personnes qui est dédiée à surveiller à la fois à l'intérieur les réseaux de captage de gaz et de captage des eaux. S'assurer qu'il n'y a pas de risques pour les citoyens, pour les équipements. On a des équipements automatisés mais aussi des mesures manuelles dans toutes les sphères qu'on voit sur le site. Mais aussi dans des infrastructures à la fois dans le site et à la fois dans la périphérie du site. Et est-ce qu'on trouve encore des matières résiduelles aux alentours du parc? La Ville de Montréal s'occupe encore de certaines matières résiduelles qu'elle va traiter ici. Entre autres les feuilles mortes. On voit dans le parc encore des andins qui sont en préparation de compost qui sont faits avec les feuilles récupérées un peu partout dans la Ville de Montréal. Et on a encore aussi le centre de tri qui est encore en opération. Mais dans le parc lui-même, il n'y a pas de poubelle. Les gens sont incités à ramener les déchets chez eux comme s'ils étaient dans un parc naturel. Merci d'avoir répondu à nos questions, Daniel. Ça fait plaisir. Donc, comme on a pu le voir, grâce à un processus de réhabilitation environnementale, les déchets de l'ancien site d'enfouissement se décomposent lentement mais sûrement sous nos pieds. Tandis que nous, on peut déjà profiter du grand espace vert qu'est le parc Frédéric Bach. Et puis, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous écrire au infoacommercialteu.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...